Bonsoir, nous sommes mercredi 24 février 2021 et je vous présente le numéro 278 de la Tribune des Travailleurs. Un numéro qui est titré « Des vaccins tout de suite pour tous ceux qui le veulent, réquisitions ». Parce que malheureusement, l'actualité ce 24 février, c'est encore et toujours la pandémie et les ravages qu'elle provoque. Vous avez suivi en particulier les développements inquiétants de l'épidémie de virus et de ses différents variants dans les Alpes-Maritimes et plus récemment à Dunkerque dans le Nord, où à nouveau le gouvernement, le préfet et les autorités menacent de reconfiner la population, prétendant que tout a été fait ne laissant plus d'autres solutions que le reconfinement. Tout a été fait. En réalité, les travailleurs, les jeunes, la population, les élus savent que ce n'est pas le cas. Les médecins, par exemple, de l'hôpital de Nice, que nous citons cette semaine dans la Tribune des Travailleurs, contestent le fait que les conditions qui ont été données aux hôpitaux ces dernières semaines et ces derniers mois pour lutter contre la pandémie sont suffisants. Tout le monde le sait, dans les hôpitaux, on manque de tout, on manque de personnel, personnel par ailleurs sous-payé et utilisé bien au-delà de ce qui est possible à supporter pour n'importe quel salarié. On manque de lits, on manque de lits de réanimation et plus généralement, on manque de vaccins. Cette semaine, la Tribune des Travailleurs part de cas de Roland, Michel, Guy et bien d'autres. Ce sont des personnes âgées de plus de 75 ans. Elles souffrent parfois, comme c'est souvent le cas à cet âge-là, de maladies comme le diabète, le cancer, l'obésité. Elles devraient avoir droit, depuis le 18 janvier, si l'on en croit les déclarations du gouvernement, à un vaccin. Il n'en est rien et ils sont des centaines de milliers, des millions dans ce cas-là, pour une simple et bonne raison. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin en France où, d'après les chiffres officiels, 3,6 % de la population a été vaccinée au même moment aux États-Unis. Ce taux s'élève à 13,5 % et à près de 25 % au Royaume-Uni. Pas de vaccin, malgré les déclarations rassurantes du gouvernement. Pas de vaccin, pourquoi ? Cette semaine, la Tribune des travailleurs fait son ouverture pour expliquer les raisons pour lesquelles il est impossible, ou quasiment impossible, de se faire vacciner dans notre pays, un des plus riches de la planète. Et pour cela, explique la Tribune des travailleurs, il faut remonter un an en arrière, au mois de février 2020. Rappelez-vous, la pandémie commençait à se développer dans le monde entier. À l'époque, le président des États-Unis, Trump, s'illustrait une nouvelle fois par ses pitreries, prétendant que l'utilisation de l'eau de Javel serait efficace contre le Covid. Mais pendant ces pitreries, l'administration américaine, elle, prenait ses dispositions. L'administration américaine, à cette époque, a signé des accords avec les grands groupes pharmaceutiques privés pour s'assurer la priorité absolue dans la livraison des vaccins qui étaient à l'époque en cours de découverte et de confection. C'est l'administration américaine qui, selon les règles du marché capitaliste, a obtenu un quasi-monopole de la part de ces grandes sociétés pharmaceutiques privées sur les livraisons de ces vaccins qui étaient en train d'être découverts, mettant le reste du monde à la portion congrue, et en particulier l'Union européenne, puisque, à la même époque, le gouvernement français, qui, rappelez-vous, nous expliquait à cette époque-là que les masques ne servaient à rien, que les tests, finalement, n'étaient pas très importants, ce gouvernement, à l'époque, le gouvernement Macron, qu'est-ce qu'il faisait pour préparer la vaccination de la population ? Il ne faisait rien, puisque tous les États membres de l'Union européenne ont délégué cette part importante de leur souveraineté à la Commission européenne, qui était la seule en situation de pouvoir traiter avec les laboratoires pharmaceutiques. Et qu'a fait la Commission européenne ? Elle a attendu des mois et des mois, avec sa pesanteur bureaucratique bien connue, des mois et des mois pour engager les négociations avec ces laboratoires pharmaceutiques, et conformément à ce que l'administration américaine avait décidé, l'Union européenne, évidemment, est passée après les États-Unis pour pouvoir commencer à organiser ces commandes de vaccins. Et ces commandes de vaccins, elles ont mis des mois et des mois à parvenir ensuite aux différents États membres, dont la France, aboutissant à cette situation dramatique dans laquelle la pandémie se développe, les variants sud-africains, anglais, du virus se développent de façon galopante dans toute une série de régions, et pendant ce temps, on est incapable de vacciner en masse la population et ceux qui le souhaitent, et on est incapable, ce gouvernement, plus exactement, est incapable, par la politique de soutien au grand groupe capitaliste qu'il mène depuis des mois, ce gouvernement est absolument incapable de fournir aux hôpitaux les moyens dont ils ont besoin. Les travailleurs hospitaliers à Nice comme à Dunkerque expliquent que les services de réanimation sont pleins à craquer, qu'on évacue en permanence vers d'autres hôpitaux et d'autres régions, les patients, qu'ils soient atteints du Covid ou non, parce que ce gouvernement a été absolument incapable de fournir les moyens nécessaires, alors que dans la même période, il trouvait 560 milliards d'euros à verser aux banques et aux grands capitalistes, aux grandes entreprises, soi-disant, pour relancer l'économie. Alors la tribune des travailleurs, comme elle le fait depuis plus d'un an maintenant, poursuit sa campagne pour la réquisition des 560 milliards d'euros versés aux banques et aux patrons pour les affecter à la santé en particulier, pour les affecter aux hôpitaux, pour la réquisition des laboratoires privés qui, du gouvernement américain, britannique, de la Commission européenne, ont touché des sommes gigantesques pour finalement ne pas fournir les vaccins commandés, pour la réquisition des grands laboratoires pharmaceutiques et pour évidemment la mise dans le domaine public des brevets des vaccins et des traitements contre le Covid, car ces brevets, vous le savez, ils permettent un monopole des grands laboratoires privés sur l'utilisation et la commercialisation de ces traitements qui devraient évidemment être le bien commun de toute l'humanité. Et justement, il y a quelques jours, le quotidien Libération publiait un appel de personnalité à l'échelle internationale, parmi lesquels l'ancien président du Brésil, Lula, mais aussi Jean-Luc Mélenchon en France et d'autres, un appel se prononçant pour la lever, pour que soient levés les brevets sur les vaccins et les futurs traitements contre le Covid. Et quelques jours auparavant, en France, un appel de différentes organisations et personnalités se prononçait dans le même sens pour la reconnaissance des vaccins comme bien commun de l'humanité et la réquisition des entreprises pour la production de vaccins et des traitements anti-Covid. Alors bien entendu, ce n'est pas notre hebdomadaire qui va contester cela, bien au contraire. Nous nous prononçons depuis des semaines, vous le savez, pour la socialisation des moyens de production de vaccins, pour la réquisition des chaînes de production, pour la levée des brevets et pour la réquisition des centaines de milliards versés aux banques afin qu'ils soient réaffectés à la santé et aux hôpitaux. Ce n'est donc pas nous qui allons contester le bien fondé de ces appels. Encore faut-il en préciser l'objet. Ces appels sont adressés à l'Organisation mondiale de la santé qui, comme toutes les institutions dépendant de l'Organisation des Nations unies, sont eux-mêmes dépendants des grandes puissances qui font partie de ces institutions internationales. Et soyons honnêtes, on voit mal les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, mais aussi la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, s'opposait à la possibilité pour les grandes multinationales de la pharmacie de continuer à engranger les profits gigantesques qu'ils engrangent. Maintenant, une question est posée. Est-ce que ces appels sont un vœu pieux ? C'est la question que pose l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine. Ou bien un mot d'ordre de combat ? Si c'est un vœu pieux, on peut imaginer qu'il ne donnera pas beaucoup de résultats. Si c'est un mot d'ordre de combat, alors il faut préciser les choses. Remarquons que c'est le gouvernement Macron, dont il n'est pas question d'ailleurs dans ces appels que j'évoquais, c'est le gouvernement Macron qui porte l'intégralité de la responsabilité de la situation actuelle, qui voit la population en France priver des moyens de se défendre contre la pandémie, et qui voit les laboratoires pharmaceutiques privés encaisser des sommes gigantesques venues de l'argent public sans pour autant livrer les vaccins auxquels il s'était engagé. Dans ces conditions, il est évident que les exigences légitimes de lever des brevets sur les vaccins, de réquisition des entreprises pharmaceutiques, de réquisition des chaînes de production, de vaccination en masse pour tous ceux qui le demandent, ces revendications devront être imposées à ce gouvernement. Et s'il ne veut pas mettre en œuvre ces mesures, ce gouvernement devra être chassé. C'est ce qui, en toute logique, devrait amener à la constitution partout de comités ouvriers et populaires pour la réquisition, pour la levée des brevets, pour l'organisation de centres publics de vaccination, pour tous ceux qui le souhaitent, et leur centralisation dans une marche sur Paris pour imposer ces mesures. En tout cas, c'est le sens de la conférence de la rencontre nationale du 13 mars, des comités pour l'unité qui se sont constitués autour de l'appel « Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux », dont les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique, aux côtés de nombreux travailleurs militants et jeunes de toutes affiliations syndicales et politiques du mouvement ouvrier sont partie prenante. Cette rencontre nationale du 13 mars qui se prépare, comme nous l'indiquons cette semaine dans la tribune des travailleurs, à travers des contributions, des regroupements de militants, de travailleurs dans les entreprises. Cette semaine en particulier, nous donnons la parole à des bagagistes de l'aéroport de Roissy qui racontent comment, dehors Macron et sa politique, pour eux, cela signifie le combat tout de suite contre les plans de licenciement, contre les tentatives du patronat de remettre en cause leurs conventions collectives, leurs salaires. Nous donnons la parole à des travailleurs de l'industrie qui se sont regroupés et qui participeront à travers leurs délégués à la rencontre nationale du 13 mars, ainsi qu'à des militants de différentes origines. Cette semaine, une militante de la France insoumise du Pas-de-Calais qui explique pourquoi elle a signé cet appel et pourquoi elle prépare la rencontre nationale du 13 mars. Alors, l'actualité, c'est aussi la situation des étudiants. Vous le savez, chaque semaine, la tribune des travailleurs accorde une place importante à ces regroupements d'étudiants qui se constituent, avec la participation souvent de militants de Jeunesse Révolution, de regroupements d'étudiants qui se constituent dans les universités pour la réouverture immédiate des universités, pour le droit de pouvoir étudier, qui est aujourd'hui contesté à toute une génération par le gouvernement Macron-Castex-Vidal. Vous le savez, la semaine dernière, nous rendions compte de la constitution d'un comité national de liaison Nous voulons étudier, constitué par des regroupements d'étudiants dans une vingtaine d'universités et d'établissements scolaires et universitaires dans ce pays. Une deuxième rencontre nationale du comité de liaison s'est tenue le 19 février et à nouveau les représentants de ces groupes et de ces comités d'étudiants qui se sont réunis ont rendu compte des bagarres qu'ils mènent dans les universités comme à l'échelle nationale pour contraindre ce gouvernement à réouvrir les universités en garantissant évidemment toutes les conditions sanitaires nécessaires pour permettre à toute cette génération d'avoir accès à l'instruction, au savoir et à un vrai diplôme pour pouvoir demain espérer arracher un vrai travail avec un vrai salaire. C'est aujourd'hui un mot d'ordre révolutionnaire que de poser la question Nous voulons étudier, car Nous voulons étudier se confronte non seulement à la politique de la ministre Vidal et du gouvernement, mais plus généralement à un système capitaliste en décomposition qui n'a plus besoin aujourd'hui de travailleurs qualifiés, qui n'a plus besoin de former dans des instituts, dans des universités, ni des enseignants, ni des cadres, ni des techniciens, ni des médecins. Et c'est un point de vue que développe un étudiant cette semaine dans cette page consacrée au combat des étudiants pour la réouverture des universités. L'actualité dans la tribune des travailleurs cette semaine, c'est également l'actualité politique. L'actualité politique qui est que pendant que la pandémie continue à s'étendre, eh bien le gouvernement lui continue à s'en prendre aux libertés démocratiques, puisque cette semaine, l'état d'urgence sanitaire a été à nouveau prolongé. Vous le savez, c'est un état d'exception qui permet au gouvernement, sans consulter ce Parlement pourtant qui n'a quasiment aucun pouvoir, qui permet au gouvernement de légiférer dans toute une série de domaines. Et il est clair qu'avec cet état d'urgence sanitaire qui est prolongé de vote en vote du Parlement, on s'oriente de plus en plus vers un espèce d'état d'urgence permanent. L'actualité politique, c'est aussi le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de cette fameuse loi séparatisme, qui contient toute une série d'articles, et la tribune des travailleurs informe ses lecteurs à ce sujet, toute une série d'articles dangereux pour les libertés démocratiques au sens le plus large du terme. En particulier, on trouve parmi les 51 articles de cette loi dite contre le séparatisme, on trouve en particulier toute une série d'articles qui remettent en cause la liberté d'association, qui est un des fondements de la démocratie politique dans notre pays, issu de la loi sur les associations de 1901. L'instauration d'un prétendu délit de séparatisme, qui amènera les magistrats à décréter sur des critères qu'on ne connaît pas, ce nouveau délit. Cette loi sur le séparatisme, elle reprend le fameux article 24 de la loi Sécurité globale, qui avait été largement rejetée par des pans entiers de la société, ce fameux article de loi qui interdit de filmer les forces de l'ordre dans le cadre d'une intervention. Et puis, cette loi sur le séparatisme, elle remet également en cause les libertés religieuses et d'association, la liberté de pratiquer son culte sans intervention de l'État qui est au cœur de la loi de 1905. Tout ceci est remis en cause par la prétendue loi sur le séparatisme, division, exclusion et ostracisme. C'est cette loi qui est séparatiste, conclut l'article de la tribune des travailleurs. L'actualité politique, c'est aussi cette campagne nauséabonde, largement encouragée et initiée par le gouvernement sur le prétendu islamo-gauchisme qui se serait emparé des universités. Un terme qui n'est pas sans rappeler de sinistre mémoire, les campagnes d'extrême droite des années 30 et 40 contre le prétendu complot judéo-maçonnique ou judéo-bolchévique. La tribune des travailleurs y revient également cette semaine. Alors, nous sommes le 28 février. Dans quelques jours, c'est le 8 mars. Le 8 mars, dans les traditions du mouvement ouvrier, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes travailleuses, pour les droits des femmes en général. Et à cette occasion, vous le savez, si vous lisez la tribune des travailleurs, un appel a été lancé il y a quelques semaines à l'initiative de Christelle Kézer, secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant démocratique en France, et Robina Jamil, secrétaire générale de la centrale syndicale All Pakistan Trade Union Federation. Elles ont lancé un appel qui a été largement contre-signé. 279 femmes travailleuses militantes de toute tendance de 31 pays du monde se sont associées à cet appel pour une rencontre internationale de femmes travailleuses à la veille de la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation qui, espérons-le, se tiendra à Paris d'ici la fin de l'année 2021. Un appel pour que le mouvement ouvrier reprenne ses meilleures traditions de lutte contre la double oppression dont sont victimes les femmes, comme femmes et comme travailleuses victimes de l'exploitation capitaliste. En France, dans le cadre de cet appel international, cela prendra la forme d'un meeting en ligne le samedi 6 mars 2021 à 14h30 sur le site internet de la tribune des travailleurs, latribunedetravailleurs.fr. Un meeting en ligne dans lequel prendront la parole, bien entendu, les responsables du Parti ouvrier indépendant démocratique et la camarade Christelle Kayser, sa commission femmes travailleuses, mais aussi toute une série de travailleuses et de travailleurs, de militantes qui interviennent aujourd'hui dans les luttes que mènent les femmes travailleuses, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans la cité HLM où on habite, que ce soit en rapport avec la défense de ces enfants et de leurs droits à l'instruction, que ce soit en rapport avec la possibilité d'accéder aux soins, que ce soit en rapport avec le combat pour les libertés démocratiques et en particulier la liberté des femmes de disposer d'elles-mêmes. Eh bien, dans ce meeting en ligne qui aura lieu donc le 6 mars, il aura lieu en ligne parce que la situation nous l'impose, c'est l'occasion de se regrouper, de multiplier les petites réunions d'appartements où on regardera ensemble à trois ou quatre le meeting derrière son ordinateur de façon à pouvoir se débattre de ce qui aurait été dit dans ce meeting et aussi de s'organiser, de se regrouper pour organiser le combat. Dans ce meeting, prendrons la parole des aides-soignantes, des salariés de la grande distribution, des mères de famille, des locataires, des étudiantes, des responsables d'union locale syndicale, des médecins, des accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Vous savez, c'est AESH qui sont une profession largement féminine et extrêmement précaire et qui sont en ce moment à la pointe de la mobilisation pour le droit à un vrai statut et un vrai salaire. Rendez-vous donc samedi 6 mars à 14h30 sur le site internet de la Tribune des travailleurs. Faites connaître ce meeting autour de vous. Organisez et multiplions les réunions d'appartements pour visionner à plusieurs ce meeting de façon à ce que ce meeting soit un instrument de regroupement et de combat. L'actualité dans la Tribune des travailleurs cette semaine, c'est bien entendu l'actualité internationale. Je voudrais évoquer rapidement quelques aspects qui sont traités cette semaine dans notre journal. Premier aspect, la constitution d'un nouveau gouvernement en Italie. Le gouvernement Conte a dû démissionner début février suite à une crise gouvernementale et vient de se constituer un nouveau gouvernement sous la direction de Mario Draghi. Mario Draghi a été bien connu pendant des années pour avoir été le président de la Banque Centrale Européenne. Il est lui-même d'ailleurs fils de banquier et il a fait toute une série de sa carrière dans le secteur bancaire avant de finir président de la Banque Centrale Européenne, après avoir été président de la Banque Centrale Italienne. C'est donc un banquier qui préside ce nouveau gouvernement, qui est un gouvernement de très large Union Nationale. Très large Union Nationale puisqu'il comprend pas moins des ministres membres de pas moins de six partis qui vont de l'extrême droite très à droite jusqu'à la gauche issue des débris de la crise du Parti communiste italien. En particulier, on retrouve dans ce gouvernement des représentants de la Ligue, ce parti d'extrême droite raciste qui était au pouvoir il y a peu de temps en Italie, mais aussi du mouvement 5 étoiles, un mouvement populiste qui se dit anti-système, des représentants de Forza Italia, le parti de Berlusconi, du Parti démocrate, un des partis issus de la crise du Parti communiste italien, et d'un petit parti appelé Libres et égaux qui se dit encore plus à gauche que le Parti démocrate. Certains avaient dit nous sommes anti-Union européenne, ils se retrouvent aujourd'hui dans un gouvernement présidé par l'ancien président de la Banque centrale européenne. D'autres avaient dit nous sommes anti-système, ils se retrouvent dans un gouvernement avec tous les partis qui ont gouverné le système institutionnel italien depuis 30 ans. D'autres avaient dit jamais nous ne serons au gouvernement avec l'extrême droite et ils sont aujourd'hui dans un gouvernement avec l'extrême droite. Alors pourquoi ce gouvernement ? Il est évident, et c'est ce qu'explique notre correspondant Lorenzo Varraldo dans cet article, que la bourgeoisie italienne, la Commission européenne, est confrontée en Italie à une difficulté. Au mois de mars dernier, quand la pandémie a provoqué des ravages en Italie, rappelez-vous, les ouvriers des grandes usines du Nord se sont mis les uns après les autres en grève spontanée et ont arraché une mesure inédite en Europe, l'interdiction temporaire des licenciements. Ils ont obligé le gouvernement italien de l'époque, qui n'est pas un ami des travailleurs, à interdire temporairement les licenciements. Et c'est cette interdiction temporaire qui a été prolongée jusqu'à maintenant qu'aujourd'hui le patronat italien et derrière lui la Commission européenne veulent faire sauter. Et comme l'ancien gouvernement n'a pas été capable de le faire, alors ils ont fait un gouvernement d'union nationale qui, pour aboutir à ces objectifs, devra évidemment intégrer les organisations syndicales dans ces plans et en particulier dans la remise en cause de cette interdiction temporaire des licenciements. Et comme le conclut notre correspondant italien dans la tribune des travailleurs, c'est là tout le problème qui est posé à la classe ouvrière italienne aujourd'hui, tout le problème de la réalisation de l'unité de haut en bas et de bas en haut avec ces organisations pour le maintien et la prolongation de l'interdiction des licenciements contre ce gouvernement aux ordres du patronat et de la Commission européenne qui prétend remettre en cause cette interdiction. Dans la tribune des travailleurs, nous revenons évidemment sur ces manifestations de milliers de jeunes en Espagne après l'arrestation d'un jeune rappeur qui a commis le crime atroce d'avoir critiqué la monarchie et affirmé un fait pourtant établi que la monarchie aujourd'hui au pouvoir en Espagne et depuis 1978 est l'héritière de la dictature de Franco, il a été jeté en prison comme bien d'autres avant lui et des milliers de jeunes tous les soirs depuis une semaine en Espagne, en Catalogne bien sûr, mais aussi dans tout l'État espagnol, manifeste contre cette monarchie franquiste qui aujourd'hui apparaît sous son vrai visage, mais aussi contre le gouvernement constitué du Parti Socialiste, du Parti Communiste et de Podemos, qui couvre bien entendu ces institutions monarchistes néo-franquistes. Dans la tribune des travailleurs, la suite de la mobilisation historique des paysans en Inde et en particulier la démonstration de force que les paysans qui combattent des lois anti-paysannes du gouvernement réactionnaire de Narendra Modi, la démonstration de force que les paysans ont organisé le 21 février dernier avec ce rassemblement de 250 000 paysans et paysannes pour l'abrogation des lois qui remettent en cause la garantie du prix minimum de l'achat de la production agricole. Et l'actualité, c'est bien entendu l'Algérie. L'Algérie, vous avez suivi les annonces du président de la République installé par l'État-major de l'armée, annonces selon lesquelles le gouvernement était remanié, que l'Assemblée populaire nationale était dissoute et qu'un certain nombre de détenus d'opinion étaient libérés, ce qui a provoqué une liesse légitime à la sortie des prisons quand les premiers détenus ont commencé à sortir. Il est évident que pour ce qui concerne le remaniement gouvernemental et pour ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée nationale, comme l'écrivent nos correspondants dans la tribune des travailleurs, il s'agit là d'une manœuvre. Le président sacrifie le gouvernement pour sauver le régime et il bénéficie pour cela de l'appui que lui ont apporté les dirigeants d'un parti qui s'appelle le Front des Forces Socialistes et qui a été reçu quelques jours avant ses annonces par le président Tebboune. Un appui au régime qui provoque d'ores et déjà une crise importante dans les rangs du Front des Forces Socialistes, puisque de nombreuses sections locales, comme celle d'Akbou, viennent de déclarer « Nous sommes engagés dans le processus révolutionnaire pour la souveraineté du peuple algérien. Nous nous démarquons catégoriquement de toute forme, action ou initiative visant à légitimer le pouvoir actuel ». Et ces déclarations en contre de la position de la direction du FFS sont par contre en rapport avec la mobilisation exceptionnelle qui a eu lieu lundi 22 février à Alger et dans toutes les villes d'Algérie, où des centaines de milliers de manifestants sont redescendus dans les rues deux ans après les manifestations du 22 février 2019. Tout cela, vous le découvrirez dans la Tribune des travailleurs, un journal qui est fier de ne dépendre exclusivement que de ses lecteurs. Vous le savez, il n'y a pas de publicité dans la Tribune des travailleurs, il n'y a pas de subvention, sans quoi nous ne pourrions pas dire ce que nous disons, que ce soit sur la question de Or Macron et sa politique, que ce soit sur l'interdiction des licenciements, que ce soit sur la réquisition des laboratoires pharmaceutiques ou sur l'annulation de la dette. La Tribune des travailleurs est fière de ne dépendre que de ses lecteurs. Elle leur propose pour cela une formule, 10 euros pour la presse ouvrière, pour la somme, j'allais dire modique, mais nous savons que la situation est très difficile et que même 10 euros aujourd'hui, c'est une somme. Pour la somme de 10 euros, nous proposons aux travailleurs, aux jeunes, aux militants qui ne sont pas encore abonnés, de souscrire un abonnement à la Tribune des travailleurs. Ils recevront pendant près de deux mois, dans leur boîte aux lettres chaque semaine, ce journal qui permettra d'y voir plus clair, de s'organiser, d'être relié à des milliers d'autres dans le même combat contre la politique de ce gouvernement au service de la classe capitaliste, dans le même combat contre les mesures qui tombent chaque jour sur la classe ouvrière, dans le même combat pour la lutte de classe, pour les revendications, le même combat pour le parti ouvrier et pour l'international ouvrière. Alors, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à faire connaître ce journal autour de vous, à proposer autour de vous, pour la somme de 10 euros, de découvrir ce journal. Et puis, bien entendu, ce journal, comme nous le racontons cette semaine, il est largement diffusé dans les entreprises, au porte-à-porte, dans les cités populaires, sur les marchés, à la sortie des supermarchés. Vous aussi, si vous souhaitez faire connaître autour de vous ce journal, joignez-vous aux équipes de diffuseurs de la Tribune des travailleurs. Vous verrez, nous sommes très bien reçus par les travailleurs, les jeunes et les passants qui sont sensibles aux propositions qui sont affirmées chaque semaine dans le journal. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada